A propos d'économistes, vous expliquez qu'il s'agit probablement le mot le plus facilement, le plus attribuable dans l'espace médiatique. J'aurais tendance à vous dire qu'il n'y a pas que les économistes qui partagent ce privilège. Il y a d'autres mots, y compris en Hogue, qui sont pareils. Mais vous regrettez surtout, dans le débat médiatique, il est souvent arrivé que des éditorialistes économiques soient tous sur la même ligne. Expliquez-nous un petit peu. C'est cette homogénéité que vous remettez en cause, évidemment. Alors, sur le titre économiste, parce que moi, et les économistes atterrés de manière générale, j'aime bien les mettre, parce que c'est pour ça que j'ai fait une entrée atterrée à part. Les économistes atterrés, ils sont tous économistes. C'est-à-dire qu'ils ont tous fait huit ans d'études, ils ont tous un poste, ils ont tous des publications académiques. Mais vraiment tous. Dans des revues classées, etc. Y compris ceux qui trouvent que ce n'est pas utile, en ont quand même toujours dans leur CV, où on en a eu un moment dans leur vie. Donc on est économiste. Et pourtant, on s'en prend plein la tête en nous disant qu'on n'est pas économiste. C'est quand même assez marrant, ça. Et les gens qui vous disent ça, parfois, ils ont fait un bac plus 5 d'économie. Alors moi, je dis qu'à bac plus 5, on peut se présenter quand même comme économie. Je le dis. Vous le dis. Mais vous avez des gens, parfois, qui n'ont jamais fait d'économie. C'est-à-dire qu'ils ont fait Sciences Po ou une école de commerce. Et puis, ils se disent économistes. Ben non, l'économie, ce n'est pas que des chiffres que l'on prend comme ça sur Eurostat. Et on dit à ce chiffre-là, ce n'est pas que des comparaisons entre deux pays. Il y a aussi des raisonnements derrière. Il y a aussi des raisonnements. Et c'est ça qui fait la différence. Et il y a beaucoup de gens, parfois, qui sont à la tête de think tanks. qui n'ont fait aucune année d'études d'économie, qui font passer leur think tank pour un espèce de laboratoire de recherche en se donnant des titres directeurs de recherche du think tank, truc-muche, alors que ce n'est pas des directeurs de recherche. Et qui, en fait, donnent l'impression de connaître, parce qu'ils citent deux chiffres, mais en réalité, ils ne connaissent pas. Ils citent des choses qu'ils vont répéter à droite et à gauche et qui servent des intérêts, souvent. Parce qu'ils sont financés. C'est souvent des lobbyistes, plutôt. Donc, c'est important de rappeler, oui, ce que doit être un économiste. On ne peut pas se présenter un médecin. Il y a aussi des titres, des études qui ont été faites. On ne peut pas se présenter médecin comme ça. Et là, économiste, ça devrait être pareil. Mais pour les éditorialistes, qui sont, eux, des journalistes économiques, il est vrai que, sur un certain nombre de débats, quelle que soit la chaîne, quelle que soit la radio, quelle que soit sa tendance, soi-disant de gauche, les débats étaient les mêmes. Sur l'ISF, j'ai vu aucun éditorialiste qui nous a dit que c'était une mauvaise idée ou que, tout simplement, qui a mis même des doutes, qui a dit que la transformation de l'ISF n'allait pas se transformer en investissement. Ce qu'on dit, les atterrés dès le début. Et ce qui a été vérifié aujourd'hui par quatre rapports de France Stratégie, dont la plupart des économistes ont été des soutiens de Macron. Donc, on ne peut pas leur dire. Mais nous, on leur avait dit bien avant. Pourquoi on leur avait dit ? Pas parce qu'on a une boule de cristal, mais parce que ça a été fait dans d'autres pays. Ça n'a pas donné lieu à des investissements. Donc, on avait des doutes. Et là, aucun éditorialiste n'a critiqué ça. Aucun éditorialiste n'a critiqué le CICE. Et aucun éditorialiste ne vous dira un jour qu'il faut augmenter l'investissement public ou la dépense publique. Donc, il y a quand même partout, sur des ondes, le même discours. Et ça aussi, c'est un peu problématique. Un mainstream, quoi. Oui, il y a un mainstream. Après, les atterrés font partie du débat public. Et moi, je suis aussi souvent à la télé. Donc, je ne vais pas non plus critiquer. Mais c'est vrai que sur les éditos matinaliers, qui sont quand même des moments où tout le monde regarde, il y a quand même une uniformisation du discours, ce qui est problématique. Autre, j'allais dire, tribu, entre guillemets, dans un terme qui n'est pas sociologique du tout, les actionnaires. Alors là, c'est assez passionnant, parce qu'il y a de l'humour dans votre livre. Votre définition des actionnaires, ce sont des rentiers qui placent leur argent et qui récupèrent la majorité des profits générés par les entreprises. En quoi est-ce que leur comportement et leur jeu économique, comme vous dites, page 25, est perdant pour les États, les entreprises et les salariés ? Mais parce que les actionnaires, en fait, déjà, il faut quand même voir une chose. C'est que les actionnaires, aujourd'hui, par exemple, dans le 4,40, ils récupèrent minimum 60 % des profits. Il y a 30 % qui va à l'investissement, à peu près, et 10 % salariés. Parfois, ça monte à 80 %. À 80 %. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des moments dans l'histoire où les actionnaires récupéraient une part un peu plus normale, c'est-à-dire 45 %. Vous voyez, c'était pas mal. 45 %, c'est déjà pas mal. Là, quand on monte à 60, 80 % du profit, on peut se dire, voilà. Et après, il y a aussi une chose, c'est qu'il y a une grosse partie des actionnaires qui placent leur argent, mais ce qui se passe dans l'entreprise, ça ne les intéresse pas plus que ça. Ils peuvent changer si ça ne les intéresse pas. Et il y a eu un changement dans les années 80, c'est que le salaire du dirigeant dépend de ce qu'il va donner aux actionnaires. Alors ça, vous l'expliquez bien. Voilà, bien sûr. Par exemple, un certain nombre de mécanismes que vous pouvez détailler. En fait, grâce aux stock options, etc., ce qu'il va donner aux actionnaires va faire augmenter fortement son salaire. Donc, en fait, le dirigeant, il a plus intérêt à des investissements de court terme ou à développer parfois même des filiales qui vont s'intéresser un petit peu au mouvement des actions, etc., à tout ce qui est financiarisation de l'économie, parce que ça va rapporter plus que de faire un investissement de long terme qui parfois met du temps, met un certain temps à être rentable et qui va faire gagner moins aux actionnaires. Donc, on est toujours dans une espèce de vision de court terme et aussi de compression des coûts quand l'activité va mal. Quand l'activité va mal, parce que pour que ça ait bien, soit vous vous vendez plus, et là, c'est génial, soit vous vous vendez pareil, et là, il faut compresser les coûts pour dégager plus de profits. Et quand vous compressez les coûts, vous compressez quoi ? Là, heureusement qu'il y a la loi travail qui fait que les salariés peuvent devenir des meubles. Heureusement qu'il y a des délocalisations parfois parce qu'on a vu des gens parfois qui fermaient des usines en France. Il y en a trois d'usines de plus de 50 salariés qui ferment par mois en France depuis 2008. Et vous en fermez une. Quand vous la fermez, déjà, vous ne savez pas pourquoi ça ferme puisque l'entreprise est souvent bénéficiaire, mais vous la fermez pour l'installer dans un pays où il y a un coût du travail beaucoup plus faible et là, vous allez avoir le cours de l'action qui va s'envoler. Donc, on a vu cette déconnexion entre la sphère réelle et la sphère financière depuis longtemps. Donc, cette logique actionnariale qui s'impose dans les années 80 qui veut que ce soit aujourd'hui l'actionnaire finalement le premier servi dans l'entreprise a eu un effet, mais que tout le monde dit, a eu un effet négatif sur l'investissement, a eu un effet négatif sur les salariés parce qu'il y a eu de plus en plus de pression pour que les coûts diminuent et ça a créé pour le manager un conflit, enfin, dans l'entreprise, un conflit d'intérêt parfois très fort et on l'a vu avec l'affaire Total, un conflit d'intérêt très fort entre les salariés et les actionnaires et la direction. Une notion qui est très connue même quand on n'est pas spécialiste en économie, c'est la main invisible. Donc, on rappelle qu'on la doit à Adam Smith, l'économiste britannique qui repose dans un petit cimetière avec une tombe très modeste à Edimbourg, je ne sais pas si vous connaissez si vous êtes allé sur la tombe à l'Institut, vous ferez le pèlerinage. Alors, cette fameuse main invisible, donc vous dites, elle est à l'origine de la régulation naturelle des marchés, une des thèses fondamentales des libéraux. Mais alors, ce qui est très intéressant, et là, c'est presque une surprise, c'est que vous citez Alan Smith lui-même dans la théorie sur la richesse des nations. Il est rare, dit Smith, il est rare que des gens du même métier se trouvent réunis, fusent pour quelques parties de plaisir ou pour se distraire, sans que la conversation finisse par quelques conspiration contre le public ou par quelques machinations pour faire hausser les prix. C'est un vrai gauchiste, ce Adam Smith. Oui, Adam Smith, on l'a retenu pour la main invisible, mais c'était beaucoup plus... Enfin, je ne suis pas un spécialiste d'Adam Smith, j'ai enseigné ça de manière... en première année, donc je ne suis pas l'espèce... Mais c'est vrai qu'Adam Smith a été résumé à cette main invisible et c'était beaucoup plus profond que ça. Mais la main invisible, c'est quoi ? C'est de dire que les intérêts égoïstes font l'intérêt général. Je suis égoïste, tu es égoïste, je suis le boulanger, je veux seulement gagner de l'argent donc je te fais un bon pain et toi, comme tu aimes bien mon pain, tu n'en as rien à faire de moi mais tu l'achètes et on est égoïste, ça fait l'intérêt global. Et c'est le marché, en fait. À la fin, grâce à une main qui est invisible que personne n'a vue, qui est une main invisible qui va bien organiser le marché. Et vous regardez aujourd'hui, mais c'est ça, et vous regardez aujourd'hui, en fait, quand vous avez parfois des rapports de la Commission européenne, vous les lisez, on vous dit oui, il faut laisser plus de place au marché. Mais c'est qui le marché ? C'est qui ? Le marché, en fait, c'est ce que dit à la fin Smith, c'est le plus fort. Un marché, c'est quoi ? C'est le plus fort qui est le leader de marché. Regardez, par exemple, je vous donne un exemple. Si moi, je suis le nouveau Karl Lagerfeld de la mode et je dis l'année prochaine, ça va être la mode du patte d'éléphant, du pantalon patte d'éléphant, que va-t-il se passer ? Tout le monde va dire oulala, Thomas Porcher, le nouveau Karl Lagerfeld a dit que c'est la mode du patte d'éléphant. H&M va faire du patte d'éléphant, Zara va faire du patte d'éléphant et in fine, prophétie autoréalisatrice, le patte d'éléphant va être à la mode. Le leader de marché décide, prophétie autoréalisatrice, ça se passe. Si je suis Thomas Porcher, l'économiste et que je dis l'année prochaine, c'est du patte d'éléphant, rien ne se passe. Voilà. Pardon, sauf que Keynes disait dans la théorie générale de la monnaie, je finis juste là-dessus. Si vous ouvrez un parapluie, en économie, il se met à pleuvoir. Non, oui, mais je finis juste là-dessus et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est quand on dit c'est le marché, c'est en fait la loi du plus fort. Et c'est le plus fort qui impose le marché aux autres. Voilà, c'est tout. C'est pas une offre comme ça, atomique avec des gens de demandes atomiques qui font qu'il y a un prix. c'est le plus fort qui impose sa loi aux autres. Et quand l'Europe dit il faut laisser plus de place au marché, en fait, il laisse plus de place au plus fort qui est en place. Aujourd'hui, le plus fort sur la téléphonie mobile, c'est qui sur le marché ? C'est Apple. Apple, c'est le plus fort. On lui laisse plus de place. Il paye en Europe 0,005 % d'impôt en Irlande. Voilà, c'est ça la loi du marché. Il paye moins d'impôts que n'importe quelle boulangerie de Bordeaux ou n'importe quel petit PME de Bordeaux. Et c'est ça l'injustice. Peut-être que vous allez là aussi me contredire, mais on peut presque dire qu'il y a eu un récit où il y a des récits sur la dette publique. Et c'est l'entrée, parce qu'on a employé le mot à plusieurs reprises depuis que nous avons cette conversation, l'entrée d'aide publique. Vous dites que cette dette et celle de l'État est souvent utilisée dans le débat public comme un épouvantail. Et c'est très intéressant ce parallélisme. Vous dites qu'on utilise l'argument comme qu'on ne peut pas laisser une dette publique pour les générations futures parce que ça leur fait peser sur leurs épaules un poids, une charge trop lourde. Mais vous dites étrangement qu'on ne parle pas des générations futures à propos du réchauffement climatique sur des mesures qu'il faudrait prendre de manière urgente. Je ne vous le dis pas dans le texte, mais c'est ça l'esprit. Vous dites que c'est un sujet sérieux tout autant que celui de la dette privée, mais il est trop souvent utilisé à des fins politiques visant à promouvoir des mesures d'austérité budgétaire. Je me posais la question est-ce que ce n'est pas en fait la dette publique, le débat sur la dette publique, est-ce que ce n'est pas un peu l'illustratif de tous les débats d'économistes, en particulier, qui s'envoient des chiffres à la figure ? Ce n'est pas votre école du tout, mais vous vous souvenez sans doute la citation, l'aphorisme de Chonu qui disait que les statistiques sont des êtres fragiles à qui on peut faire à dire à peu près tout ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. On peut qu'on les torture un petit peu. Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de chiffres qu'on n'a jamais été autant perdus, moi je trouve. Mais après, sur la dette, c'est très important parce que la dette, en fait, quand vous baissez la fiscalité sur les entreprises, les plus riches, vous faites plus de 50 milliards de baisse de fiscalité, donc de baisse de rentrée fiscale. Si la dette est très importante, pourquoi on fait ça ? Vous voyez ? Non, mais c'est vrai. Là, il n'y a pas de problème. Là, la dette, ce n'est pas un problème parce que ça va nous faire de l'activité hypothétiquement. Et puis, on n'a pas eu l'activité qui avait été énoncée au départ. Mais bon, c'est quand même bien, il faut attendre, etc. Par contre, quand il faut retirer 25 milliards sur la sphère sociale, 15 milliards sur l'assurance maladie, la santé, 10 milliards sur l'assurance chômage, là, on n'a pas le choix, c'est la dette. Vous voyez ? Donc, il y a une inégalité d'utilisation de la dette. Parfois, elle est agitée quand les réformes sont difficiles. Là, la retraite, la dette revient. Ah ben, si vous comprenez, la retraite, on va économiser tant de milliards, par exemple, une dizaine de milliards, parce qu'on a baissé les impôts de production encore de 10 milliards, mais on ne peut pas faire, on doit financer d'autres choses, donc il faut faire ses économies sur la dépense publique, parce que la dette, etc., etc. Donc la dette, c'est quand même un argument qui ressort tout le temps. Mais pensons un petit peu. Si on avait fait tous les investissements nécessaires, c'est-à-dire que réclamait l'hôpital, parce que l'hôpital était en grève depuis longtemps, et en 2018, on a eu une des plus grosses cures d'austérité sur l'hôpital, un milliard en tendance d'économie sur l'hôpital, un milliard en tendance. Si on avait lâché un peu, il ne s'agit pas de mettre, il ne s'agit pas de mettre des paix, il s'agit juste de lâcher un petit peu quelques milliards qui changent la vie des gens sur le terrain et qui fait passer peut-être notre déficit, qui fait prendre un point de notre déficit, ce qui ne change absolument rien en réalité, au coût, au taux d'intérêt, etc. Si on avait fait ça avant le Covid, combien de vies on aurait sauvées ? Moi, c'est vraiment la question que je me pose tout le temps, parce qu'on l'a fait après coup, de toute façon. Je veux dire, on a creusé notre dette, on a creusé nos déficits, donc on l'a fait. Donc ça, c'est de la mauvaise économie, c'est-à-dire, quand vous ne faites pas les investissements supplémentaires et puis après, vous réagissez au dernier moment dès qu'il y a le moindre choc en disant, il faut faire ça et vous colmater les brèches avec encore de l'argent public comme on l'a fait en 2008, comme on l'a fait en 2020. Moi, je me pose toujours la question qu'est-ce qui se serait passé si avant on avait fait ces investissements ? Combien de vies on aurait sauvées ? Comment l'hôpital aurait été face à la crise ? Il y aurait eu des morts parce que là, c'était une pandémie. Mais on aurait peut-être, notre personnel hospitalier aurait peut-être été mieux préparé. Et vous savez, dans toute crise, il faut une analyse. Il y a l'analyse du moment, effectivement. Il y a l'état dans l'état de l'économie telle qu'elle est, quelles que soient les réformes qui ont été faites et les décisions que nous pouvons prendre à ce moment-là. Ça, c'est une vérité. Mais après, il faut toujours avoir une analyse rétrospective. Par exemple, sur l'énergie. L'énergie, là, nous avons une guerre à côté, très bien, avec un des premiers producteurs de gaz, un des premiers producteurs de pétrole. Donc, ça impacte les marchés de l'énergie. Nous sommes tous d'accord. Maintenant, on peut se poser la question de à quoi a servi la libéralisation, c'est-à-dire la casse de nos monopoles publics qui fonctionnaient très bien. Pourquoi on a fait ça ? On a voulu que EDF, qui fonctionnait très bien, on a voulu créer des concurrents fictifs d'EDF alors que les Français restaient majoritairement attachés à EDF on a encouragé les gens à aller chez ces fournisseurs alternatifs en leur disant que les prix allaient baisser parce que l'économie de marché fait baisser les prix. Manque de pot, ils ont augmenté. Ils étaient plus élevés que les prix de EDF. On a créé des tarifs transitoires, les tartames, pour les faire revenir aux prix régulés. Quel intérêt ? Quelle utilité ? À part vouloir un marché qui ressemblerait à un marché. Quelle a été l'utilité pour nous ? À part du brainstorming qu'on servit ? Rien, en fait. Rien. Vous voyez ? Donc, il faut avoir cette analyse rétrospective. Si on avait fait la rénovation des bâtiments depuis le Grenelle de l'environnement Sarkozy qui demandait 500 000 de rénovation, de rénover 500 000 logements par an. On n'a jamais rénové 500 000. On est toujours à deux fois moins. On pourrait peut-être aujourd'hui se passer du gaz russe. Mais vraiment, il faut se poser ces questions. Pourquoi ça n'a pas été fait ? Et là, il y a une crise. Et après, on dit en fait, on va accélérer là-dessus. On va accélérer là-dessus. Oui, très bien. Mais il y a quand même des gens qui, depuis longtemps, il y a des gens qui, depuis longtemps, disaient que les prix de l'énergie étaient structurellement vers la hausse et donc qu'il fallait rénover probablement les bâtiments pour consommer moins d'énergie. Des économistes, même libéraux, Patrice Geoffron, Jean-Marie Chevalier, c'est des gens qui étaient mes professeurs, eux-mêmes vous disaient que les prix du gaz, les prix du pétrole, les prix de l'électricité étaient orientés à la hausse. M. De Margerie, il y a 10 ans, il nous disait que le prix de l'essence serait à 2 euros. Qu'est-ce qui a été fait, je ne sais pas moi, pour changer la fiscalité des prix des carburants ne pèse pas de la même façon sur quelqu'un qui vit à Paris en centre-ville ou quelqu'un qui vit dans une petite ville et qui fait 50 kilomètres, rien, rien n'a été fait, rien n'a été pensé et dans l'urgence, on fait des petites mesures comme ça d'aide. Donc c'est important d'avoir aussi ce recul sur les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada